Salut à tous, une vidéo où je voudrais revenir sur la mise à mort de Nuiti 8 et sur la fin du fantasme, fantasme de la convergence. Déjà, depuis qu'on parle de convergence des écrans, je maintiens que c'est un énorme fantasme. Parce que, déjà, il y a un point pratique. Peut-on imaginer avoir la même interface sur un écran comme ça grand ? Voilà, sur un écran de portable, sur un écran qui fait de portable qui fait 5 pouces, sur l'écran, par exemple, d'un notebook HP qui fait 12 pouces, on m'a fait l'idée que je suis en train de... c'est un projet de remontage que je fais, un écran de 12 pouces, donc, en gros, une grosse tablette, pas plus grosse que les grosses tablettes. Ou encore, attention, vous allez voir la gerbe, sur l'écran de 19 pouces, voilà, je suis de me reculer un peu, désolé pour la gerbe, voilà, désolé pour le bazar sur mon bureau, sur l'écran de 19 pouces, de mon ordinateur. En gros, est-ce qu'on peut avoir la même interface en passant du simple au quadruple ? Moi, je pense pas. Dois-je vous rappeler, je vais laisser un peu la caméra, dois-je vous rappeler qu'il y a une boîte qui a essayé ça ? Elle s'appelle Microsoft. Elle essaie, elle s'appelait Windows 8. Et, on doit le dire, sur le plan ergonomique, que c'était le plus grand succès de la fin des années 2000. Parce que Windows 8, c'est 2008-2009 de mémoire. Non, peut-être un peu plus tard. Ou 2010 ou 2011, bref. Dans ces dos-là. Entre 2009, enfin, vous chercherez, moi je ne sais plus d'où la date, parce que Windows, je ne m'intéressais pas trop. Mais ça a été l'un des plus gros fiascos de l'histoire de Microsoft. Même Apple, qui maîtrise toute la chaîne du téléphone portable à l'ordinateur en passant par la tablette, n'a pas encore fusionné iOS et macOS. On se demande bien pourquoi. Donc, comme Canonical a dit, on arrête les frais, bon, il est vrai aussi qu'il y avait quelques petits bisbilles entre Canonical et le reste de la communauté du Libra, enfin, du monde du Libra. Déjà, l'idée que Mir et Unity 8, et Unity aussi, étaient un peu des projets cavaliers seuls, parce que, amusez-vous à porter, à avoir le port, par exemple, d'Unity 7 sur Arch Linux, c'est plus d'une soixantaine de paquets. C'est horrible. D'ailleurs, j'ai l'article qui date du 5 avril, et apparemment, il y a des développeurs qui ont pris Unity 8 pour le développer encore. Pourquoi pas ? Il s'appelle ça Unit.io. Je vous mettrai tous les éléments dans le descriptif. Bref. Moi, je n'y crois pas. Parce que si Microsoft, qui est une boîte largement plus burnée sur le plan financier, s'est cassée les dents monstrueusement sur la convergence des écrans, pourquoi Canonical aurait réussi ? Pourquoi ? Il y a aussi le principe d'avoir fait Cavalier seul pour le successeur de Xorg. Il y avait déjà Wayland, qui était déjà bien avancé. Quand May est annoncé en 2013, certaines personnes ont vu, à tort ou à raison, un coup de poignard dans le dos du projet Wayland. Donc là, il paraîtrait qu'il y a une version expérimentale d'Unity 8. Maintenant que le projet est abandonné officiellement, on va voir à quoi ressemblait justement cette version expérimentale d'Unity 8 avec Ubuntu 17.04. Donc là. Voilà. Donc là, on va lancer cette version expérimentale. Pour voir à quoi ça donne. Je passe en plein écran. Donc, Ubuntu 17.04 que j'ai récupéré aujourd'hui même, et que j'ai mis à jour. Il n'y avait pas grand-chose quand il y a mis à jour. C'est étrange qu'il y ait si peu de mises à jour peu après une sortie d'Unity. Enfin, d'Ubuntu. Et je tiens encore à remercier la personne qui m'a envoyé le HP Elitebook. Je suis presque sur le point de le rafissoir entièrement. Il faut juste un petit SSD et une batterie de remplacement. Pas grand-chose donc. Donc là, nous avons l'écran de connexion. On va choisir la session Unity 8. Donc, je ne sais pas si ça va donner. Je ne sais même pas si ça va se lancer. Je croise les doigts pour que ça se lance. Et c'est possible dans plein écran. Bon, ça va être sûrement ralenti par l'utilisation d'une machine virtuelle. Je ne sais même pas si ça va se lancer. Ça gratte toujours. Ça gratte à donf. Voilà, donc. Voilà l'interface Unity 8. Voilà. Par contre, je vais peut-être faire un truc. C'est sortir Alors, périphérique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas périphérique. C'est entrée. Voilà. Je vais désactiver l'intégration de la souris. Ça va peut-être aller un peu mieux. Donc, voilà. Touche de drapeau. Super. Voilà. Donc, c'est un peu ralenti. C'est normal. C'est une machine virtuelle. Voilà à quoi ressemble l'interface Unity 8. Ce n'est pas super rapide. Bon, je vais mettre ça sur le dos de la machine virtuelle, bien sûr. Log out. Vous voyez, voilà à quoi ressemble l'interface Unity 8. Donc, je pense les paramètres système. Ce n'est pas super rapide, mais je pense que c'est vraiment. Et on voit vraiment que c'est l'interface prévue pour tablette et pour smartphone. Parce qu'on voit verrouiller la rotation. Qu'est-ce qu'on en a à faire sur un écran de PC fixe ? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose en personnel ? Non, apparemment, il n'y a rien. Wi-Fi, Bluetooth, RPV, je ne sais pas ce que c'est. Donc, ça va fermer. Alors, voyons. À propos de cet appareil. Là, il y a le mode ordinateur. Donc, il va y avoir aussi le mode tablette. Alors, à propos de cet appareil. Ouais. Ubuntu, oui, d'accord. Stockage. Lissances logicielles. Donc, les différentes licences logicielles, bien sûr. D'accord. Donc, on va voir si en lançant un logiciel, ce que ça donne. Mais en se souvenant que c'est vraiment de l'ultra bêta, quoi. On va essayer de lancer quelque chose de pas trop lourd, pour éviter que ça plantouille. On va prendre Nautilus. Pour l'instant, deux fois, alors que je ne demandais qu'une seule. Bon. D'accord. On va lancer deux fois. Je vais fermer celui-là. Une seule, ça me suffit. Merci. Donc, on a vraiment des effets à la vista, si vous vous souvenez. Donc, je vais lancer l'éditeur de texte. Qu'est-ce que ça ralentit ? Il n'y a pas à dire, mais on n'était pas vraiment optimisé. C'est peut-être la machine virtuelle qui doit ralentir tout ça, mais... Ok, d'accord. Donc là, on va faire avec le Alt Tab. D'accord. Pourquoi pas, mais... Ce n'est pas franchement utile sur un PC fixe. On va terminer avec LibreOffice, tiens. On va lancer un gros bousin comme LibreOffice. On va voir ce que ça donne. C'est déjà relancé. D'accord, je ne vais pas lancer le mat. Ce n'est pas bien grave. Voilà à quoi ressemble actuellement Unity 8. C'est léger. Je ne sais même pas s'il va me lancer des profits, d'ailleurs. Donc, on va fermer J-Edit. Apparemment, LibreOffice a planté. Donc, je vais essayer de renoncer LibreOffice. Je vais prendre LibreOffice Writer pour changer. Et avance. Pour voir comment le logiciel complexe se comporte. Non, je veux bien qu'elle a virtualisation ralentisse. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Donc, on comprend maintenant pourquoi. D'accord, LibreOffice ne va pas se lancer. Bon. Si on met un bug d'invertualisation. On va fermer ça. Il y a aussi un navigateur fourni par défaut avec. Je crois que c'est un enrobage de WebKit. Si on fait un about, qu'est-ce qu'il nous répond? Alors, on va about dire comme battery, time, ray, config. On va faire about config, peut-être. Non. Je vais voir si je peux redimensionner la fenêtre. Donc, c'est un peu simple à savoir. On va voir avec l'HTMLSynthest. Pour savoir si c'est un moteur WebKit. Ou si c'est un mot de firefox dessous. Mais je pense à des WebKit. Ne serait-ce que par rapport au score, on en sera très vite. Rien qu'au sco... Ben voilà. J'espère que c'est chromium en dessous. Voilà. Donc ça, au moins, on a la réponse. Donc, vous voyez, voilà à quoi ressemble l'Unity 8. C'est quand même pas la joie. Je ne vois pas vraiment en quoi cette interface est vraiment utilisable sur l'ordinateur. Donc, on va éteindre la machine virtuelle. Et je vais vous montrer ce que donne Gnome 3.24.1. L'interface tablette typique qu'on peut trouver sous les distributions du Linux et dans le monde libre. Donc là, on va ouvrir ça. Donc, il est encore sur les dépôts de Munk Stable. Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrivera sur les dépôts stables. Mais peut-être aussi que l'équipe d'Arginux attendait la version 3.24.1 pour la faire migrer. Donc, la simulation brute de décoffrage que j'ai mise en place. Avec Wayland, le concurrent de MIR qui fonctionne sur toute distribution, sauf sur Ubuntu. Voilà. Donc là, on a les sessions classiques. Gnome. Gnome classique et Gnome sur Xorg. Donc, je vais lancer Gnome sur Wayland. Alors, voyons. Voilà, donc nous avons, Gnome, je ne l'ai pas encore personnalisé. Donc, je vais le personnaliser un tout petit peu. Ça fait vraiment l'interface tablette. C'est strict minimum. Le bouton d'activité, ça fait penser à un clic de doigt pour chercher justement. Alors, on va chercher le clic. Pour personnaliser un peu l'interface. Là, on va rendre un peu plus... Compatible avec les ordinateurs. Donc là. Application démarrage, nom, barre supérieure, on va mettre la date au complet. Bureau, si on veut mettre les icônes, oui, on les mettra. Espaces de travail, normalement, il y en a. Gnome sur Xorg. Bon, on met sur les applications ici. Enfin, les applications d'extension, pardon. Voilà. On va juste mettre ça. Voilà. Donc là, c'est bien un Gnome 324 que l'on a. Gnome 324.1. Donc, si c'est marqué inconnu, c'est Wayland. Je vous montrerai après qu'avec Gnome sur Xorg, c'est marqué Gallium dans la carte graphique. Donc, nous avons un Gnome 324. Avec l'affichage mode nuit, qu'on peut régler. Voilà. On va maintenant ouvrir Nautilus et réduire un peu la taille des icônes. Parce qu'elles sont un peu grosses à mon goût. Ça. Voilà. Donc, elles sont un peu trop grosses à mon goût. On voit vraiment que c'est une interface pour tablette, avec des grosses icônes. Voilà. C'est un peu mieux comme ça. Entre-emplacement, c'est tout ce qui est réseau et compagnie. Si on branche une clé Wi-Fi, une clé USB, elle va apparaître normalement dans votre emplacement. Alors, périphérique, USB, clac. À moins que ça apparaisse directement ici. Non, elle apparait directement ici. Voilà. Je ne sais pas si il y a grand-chose dessus. Non, elle est vide. Donc, je vais l'éjecter. Voilà. Donc, là, on va s'y lancer notre ami LibreOffice, par exemple. En attendant que les applications se chargent. Allez, je te dis. Mais, charge moins les applications. Voilà, c'est bon. C'est un peu chargé. J'ai mis Gnome logiciel pour avoir les... Les dossiers. Comme divers, comme utilitaires, etc. Voilà, comme utilitaires, par exemple, aussi. Donc, je vais essayer de retrouver LibreOffice. On va prendre le Writer. Vous allez voir, comme on est sous Gnome Wayland, il y a marqué S-Office à la place du bouton LibreOffice, normalement. Et c'est marqué S-Office. Oui, de LibreOffice. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on interpasse la table classique. Donc, ce que je vais passer, c'est marcer en mode maintenant. Je vais me déconnecter. Je vais passer en Gnome sur Xorg. Vous allez voir, quand on passe en mode Gnome sur Xorg, c'est marqué Gallium. Et ça démarre, d'ailleurs, beaucoup plus vite. Enfin, pas beaucoup plus vite, mais relativement plus vite. Voilà. Donc, déjà, si on fait Add PAM, il a marqué Gallium. LVVM Pipe. Donc, c'est bien il Xorg. Et maintenant, si on lance, par exemple, on va prendre un autre. C'est toujours un peu long, là. C'est au moment où il y a Venom Software. C'est un peu long, ce con. Donc, on va lancer LibreOffice Calc, par exemple. Et vous allez voir, le bouton LibreOffice Calc reste affiché en haut. Voilà. Et nous avons, bien sûr, LibreOffice Calc. Donc, je vais éteindre. Clac, clac, clac. Donc, voilà, moi, je vous avais compris pourquoi. J'ai toujours considéré que la convergence était un fantasme. Même l'interface la plus tablette-like du monde libre, indépendante de toute distribution, c'est Gnome. Et on voit vraiment que c'est vraiment pensé pour une tablette. Mais il n'y a pas beaucoup de tablettes sous Linux. Android n'est pas Linux. Il se base sur Linux, mais ce n'est pas du Linux pur et dur. Donc, on arrête de fantasmer. La convergence, ça n'existe pas. Très bien que les personnes ne veulent pas du temps à vouloir continuer à développer Linux 8. Très bien, tant mieux pour elles. Mais il faut prendre une chose en conscience, c'est que la convergence, c'est du flanc. On ne pourra pas mettre la même chose sur un écran de 5 pouces, sur un écran de 12 ou sur un écran de 19. C'est tout pour être réaliste. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada